Hey, bonjour tout le monde. Je veux vous montrer des choses que j'ai appris quand ça vient de la production de vidéos. Qui veut dire, je vais vous donner des consignes qui vont pouvoir vous aider dans vos vidéos. De cette façon, vous pouvez apprendre de nouvelles choses qui vont vous préparer à enregistrer vos vidéos. La planification de votre montage est la première chose à considérer. Vous devez penser au texte, ce que vous allez dire, mais vous devez aussi penser au visuel, ce que vous allez montrer. Un scénarimage ou un storyboard peut vous aider à organiser vos idées. Si vous prenez le temps de bien planifier et que vous suivez les étapes, vous serez moins susceptibles d'improviser une fois la caméra en main. Un des éléments les plus importantes est le trépied. Le trépied vous permet d'enregistrer sans avoir à tenir la caméra dans votre main. Vous pouvez m'imaginer tenir la caméra comme ceci pour y rendre quelqu'un malade. Voici des prises qu'ont été faites sans trépied. Celles-ci sont faites avec un trépied. C'est incroyable la disparance qu'un trépied peut faire. Si vous n'avez pas un trépied, vous faites-tu des choses communes, comme une boîte, un panier ou bien même une table. Peut-être même une planche à roulettes. C'est à vous d'être créatif. Avoir des prises stables augmente beaucoup la qualité de vos vidéos. Lorsque vous faites vos enregistrements, considérez faire des petits bouts à la fois, entre 5 et 20 secondes. Surtout lorsqu'on utilise le logiciel de Wii Video. C'est un logiciel à l'Internet, donc on doit charger nos fichiers sur le serveur. Si on filme pour trop longtemps, ça prend plus de temps à les charger sur l'Internet. Une erreur commune lorsqu'on enregistre, c'est qu'on coupe le film trop vite. Donc, permettez-vous d'enregistrer quelques secondes avant de commencer l'action et laissez la caméra enregistrer quelques secondes après que vous avez fini. Considérez utiliser différents temps lorsque vous faites vos enregistrements. Ceci ajoute de la diversité et ça fait moins plate pour les visionnaires. Faites attention aux lumières, elles peuvent causer des problèmes. N'oubliez surtout pas l'audio. C'est un autre élément important du vidéo. Soyez au courant de vos alentours. Soyez pas près de ventilation ou de système de chauffage ou autre chose qui pourrait nuire à l'enregistrement. La majorité des caméras ont un petit micro sur la caméra. Donc, la distance où vous êtes positionné est un grand facteur. Si vous êtes trop loin, le son sera moins bon que si vous êtes plus proche. Si vous allez parler devant la caméra, parlez fort. On peut toujours le modifier plus tard dans le logiciel.